Sous-titrage ST' 501 Ça me fait plaisir de retourner à mon école, parce que c'était mon école primaire il y a 50 ans, quand j'étais étudiante ici. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions et les questions de votre classe. OK, merci. Où vous mangez le midi? À midi, j'ai retourné à ma maison, qui n'était pas très loin d'ici. Vous savez, j'étais fils des immigrants, fille des immigrants, excuse-moi, et normalement on retournait chez nous. Et j'étais pas loin d'ici, trois minutes, et avec mon frère, on est retourné pour manger chez nous. Des fois, quand même, mes parents ont mis des sandwiches et ont mangé dans les environs de l'école. À quel âge peut-on devenir député? Il n'y a pas un âge. Quand même, récentement, je peux dire qu'une des jeunes députés qui étaient élues, c'est une membre de ma communauté, Emmanuelle Alambropoulos, elle a 26 ans et elle était aussi enseignante du français. On a tous les âges. Il n'y a pas un âge comme tel. On a des gens dans la Chambre des communes de 26 ans, comme je dis, la plus jeune maintenant, jusqu'à 70. Est-ce qu'il y a un âge maximum? Non, il n'y a pas un âge maximum. Si vous êtes élu chaque fois, vous pouvez continuer. C'est quand tu perds les élections que tu ne peux pas continuer. Avez-vous un replacant? Il n'y a pas de replacante. C'est juste elle ou il qui gagne les élections. C'est eux qui représentent quand même le comté ou la circonscription électorale. Moi, j'étais la députée d'Arancic et maintenant, c'est la ministre de patrimoine et mon très bon ami, Mélanie Joly, qui est la députée fédérale. Que pensez-vous de la politique actuelle? La politique actuelle, c'est un peu différente parce qu'on utilise beaucoup les médias sociaux pour faire passer nos messages. Twitter, Instagram, Facebook, on utilise des nouveaux technologies. Dans mon temps, on a eu à peine une BlackBerry ou un téléphone cellulaire et ça a juste commencé pendant le temps. Moi, j'étais députée premièrement élue en 1993. Ici, ça s'appelait le comté de Saint-Denis. Maintenant, c'est le comté de Papineau. Et votre députée, c'est le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. Mais moi, j'étais la députée pour quatre ans ici. Mais dans ce temps-là, la technologie n'était pas à ce point que nous. Nous avons le même... Normalement, c'était le journaliste qui nous posait des questions et on passait le message par le journaliste. Maintenant, plusieurs députés dans la Chambre des communes du Canada passent leur message par la nouvelle technologie. Le Facebook et Twitter, plus que d'autres choses. Comment deviens-tu un député? Moi, ça m'a pris 30 ans. Mais ce n'est pas tout le monde qui commence comme j'ai commencé. Moi, j'ai commencé comme bénévole quand même ici, où j'ai eu... Tu peux dire que c'est peut-être le destin, mais où j'ai commencé à faire de porte-à-porte avec des dépliantes pour l'ancien député qui était Marcel Prudhomme. Il était un député de 25 ans et compte tenu qu'il y a eu des citoyens de ma communauté qui ne parlaient pas ni l'anglais ni le français. Moi, je faisais des téléphones pour lui. J'ai eu 16 ans quand j'ai commencé. Et quand lui, il a décidé de quitter comme député, il est devenu sénateur après, mais maintenant il a décidé il y a quelques mois, malheureusement. Mais quand il a décidé, M. Chrétien, qui était le chef du Parti libéral du Canada, m'a demandé si je veux me présenter dans le comté de Saint-Denis. Et après beaucoup de réflexions, j'ai dit oui. Et je suis très contente que j'ai dit oui. Avez-vous déjà réagi pour votre travail? Oui, oui. Ça, c'était un des privilèges que j'ai eu comme députée fédérale, de participer à plusieurs conférences. J'étais en Europe souvent parce que je faisais partie du groupe parlementaire pour l'OTAN. J'étais la vice-présidente pour la délégation canadienne. J'ai participé à les Nations unies, aussi la Journée internationale de la femme. J'ai quand même visité Fiji dans les conférences pour tous les pays qui font partie du Commonwealth, qui est la plus grande association parlementaire du monde, parce que ça représente au-delà de 200 pays qui étaient tout membres du Commonwealth. J'ai eu des occasions vraiment très spéciales où j'ai voyagé aussi avec mes enfants partout au Canada. Chaque été, j'ai participé à une conférence canadienne des élus fédéraux et provinciaux. Et on était invitées à différentes provinces du Canada. Mes filles ont eu la chance et le privilège de vraiment voyager partout au Canada. Le seul endroit où ils n'ont pas voyagé, mais moi j'ai voyagé, c'était Nunavut, qui était très spécial, je peux dire. C'était mon voyage préféré, je peux dire. Ok, c'était les questions. Mais j'aimerais vous remercier, Casey, et tous les étudiants pour m'avoir invitée. Et j'ai quand même un cadeau pour toi. Je vais vous dire ce que Malala a dit aujourd'hui. L'éducation, c'est la chose la plus importante pour faire avancer tous vos projets. Restez à l'école, faites votre mieux possible. Parce que pour moi, c'est l'éducation qui m'a rendue d'être éventuellement députée. Merci.